Bonjour, concert unique, Madjo était à Nord-sur-Erdre le 19 avril, seule date programmée en France. Madjo prépare actuellement son deuxième album. La jeune femme originaire de Savoie et repérée au francophonie de La Rochelle s'est confiée devant la caméra de Pulse et Haut. Oui, on écoutait tout. On écoutait plutôt de la musique anglo-saxonne, un peu de variété française, c'est vrai, aussi. D'ailleurs, c'est vrai, c'est bête ce que je viens de dire. Non, je l'assume totalement. Ça fait partie des influences de mon père. Plus, c'est vrai que quand on est plus jeune, on écoute ce que nos parents écoutent et puis ça commence à trancher, à se positionner plus vers les 15-16 ans. On affirme sa personnalité. C'est pas un hommage à ces deux personnes. En fait, l'histoire, c'est simplement, enfin simplement et en même temps beaucoup, c'est une maison. C'est mes parents, c'est mes origines, mes racines, là où j'ai été élevée. Et c'est une maison de famille et j'avais pas envie de reprendre simplement mon prénom, j'avais envie d'une histoire. C'est dans une démarche naturelle, une démarche ludique aussi. C'est ça, la richesse de la musique. On peut chanter dans toutes les langues. Donc, j'ai pas franchement intellectualisé l'anglais plus que le français. C'est venu dans cette langue et puis dans l'autre aussi. Tu te mets à écrire en français ? Non, j'écris spontanément. En fait, la musique me vient d'abord et puis j'écris dans un espèce de yaourt plutôt anglo-saxon. Et puis, je mets des mots en français ou en anglais. Sur ce premier album, j'ai peut-être été, puisqu'on peut parler de celui qui va venir aussi, et là, j'ai fait un choix, j'ai écrit tout en anglais parce que ça se prêtait plus à la musique qui est plus... Voilà, je sentais plus les mots en anglais. Donc, effectivement, il y a peut-être une histoire de sonorité. Ouais, c'est souvent. Ouais, c'est vrai. En fait, le chantier, c'est vraiment une sorte d'apprentissage. À tous les niveaux, musical, scénique, donc scénique, cours de chant, même préparation d'une interview. On est face à un journaliste, Olivier Ba, du CD d'aujourd'hui, qui était là, qui nous a pas mal expliqué, il nous a briefé un peu. Bon, après, on découvre, puisque chaque personne est différente. Après, on la prend sur le tas, je pense, mais ça permet quand même d'avoir un aperçu de ce que c'est, avant d'être complètement jeté dans la fosse au lion. On est vraiment des voulants ? Non, non, non. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà, c'est pas la même formation, donc on est trois. Ça sera différent, puisque je ne serai pas soutenue de tous ces cœurs, donc la voix est plus libre et c'est plus intimiste et plus libre, parce que c'est vrai que dès qu'on place des cœurs sur des arrangements, c'est écrit. Donc, on est un peu bloqués, presque sur une partition, et je reprends plaisir à chanter seule aussi. C'était important pour moi, parce qu'il y avait vraiment des cœurs sur toute la longueur du morceau. C'était un choix et ça a été deux ans superbe, mais là, j'ai besoin de passer à autre chose. Donc, on va dire que ça raconte, c'est plus intimiste et c'est plus près de moi. C'est ma voix qui est en avant. Après, le beatboxer chante aussi, mais il y a moins de cœurs. Non, mais j'espère que vous allez apprécier le concert de ce soir, en tout cas. Merci à vous.